Au chapitre judiciaire maintenant, le tribunal correctionnel a eu la main lourde aujourd'hui. L'armateur du tonnier chinois qui avait déversé environ 500 litres d'eau polluée aux hydrocarbures au large de Haroué le 12 mai dernier a été condamné à 36 millions d'amendes. Une victoire pour la Fédération des associations de protection de la nature. Compte rendu d'audience Brigitte Olivier, Hubert Liard. Une peine qui fait figure d'exemple, l'armateur du tonnier pollueur va devoir s'acquitter d'une amende d'un peu plus de 35 millions. Le 12 mai dernier, au large de Haroué, le capitaine d'un navire appartenant à la Chouchane Pacifique Tuna rejette en mer environ 500 litres d'eau souillée par des hydrocarbures. Une situation d'urgence car le tuyau qui sert au refroidissement des machines s'est rompu. L'eau menace d'envahir les moteurs et la vie des marins est menacée. L'avocate de l'armateur minimise la pollution et parle d'un risque calculé. Il n'y a eu aucune pollution. Il y a eu un rejet qui a été fait dans le respect des normes légales de concentration en hydrocarbures. Il a fait au mieux pour réagir à une situation d'urgence. Et s'il n'y avait pas eu de réaction immédiate, le risque de pollution avec le déversement de toutes les soutes du navire était autrement plus grand. Argument non retenu par les juges qui soulignent que le navire a quitté le port de Pavété avec des équipements défectueux, sans avoir vidangé ses cuves et qu'au moment du rejet, le navire n'a pas varié de cap, ni arrêté sa marche, ni émis un signal de détresse. L'AFAPE qui s'est porté partie civile dans cette affaire se voit attribuer la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi. On est insatisfaits, on tient à remercier le tribunal qui a condamné ce bateau, cette société, puisqu'il a été prouvé qu'effectivement ils auraient pu agir tout à fait autrement, et qu'ils ont choisi la solution de facilité de déverser le mazout dans la mer. Le capitaine du navire est quant à lui condamné à 300 000 francs d'amende, le tribunal correctionnel estimant qu'il a agi sur l'ordre de l'armateur. Sous-titrage Société Radio-Canada